Salut à tous, je suis Syounet, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super, déjà 21 jours de confinement, ça commence à être long, mais moi je suis toujours avec les bébés Pérugras, c'est vrai, ça fait 2-3 jours, je n'ai pas posté sur Youtube, par contre sur Instagram, je continue à poster des stories tous les jours, lien en description, n'hésitez pas à faire un tour. Allez, on rentre dans le vif du sujet, je suis tout simplement en train d'interagir avec les bébés Pérugras à l'intérieur de la cage qui va être leur dédiée après le sevrage, je les observe et en fonction des signaux qui m'envoient, j'interviens, par exemple ici, je fais en sorte que le Pérugras monte dans ma main tranquillement, sans qu'il se rende, je mets ma main au niveau de son ventre et ses pattes, donc il monte, je le pose d'autre côté, et dès que l'occasion se présente, je répète l'exercice. Et puis dès que je les vois s'intéresser à un objet ou un jouet, je m'incruste, enfin pas moi, ma main, donc ma main s'incruste en douceur, tranquillement, pour interagir avec les petits sans qu'ils se rendent compte, en même temps je profite pour les toucher, les caresser, un peu partout, donc voilà, là j'ai touché la page, sous les ailes, donc voilà, ça paraît anodin, mais c'est très important de pratiquer la manipulation tout en jouant avec les petits, donc voilà, là, par exemple, il est en train de jouer avec moi, Donc sans qu'ils se rendent compte, il est monté sur moi, donc je ne vais pas le stopper dans son élan, je ne vais pas le poser, je vais le laisser faire ce qu'il veut, donc voilà, mais bon, lui, il va un peu plus loin, donc il va aller sur le perchoir de la porte, le voici, donc je lui donne ma bague pour jouer, sur ma main, des petits griffures dues à leurs griffes très pointues, pour le moment, je n'interviens pas, parce que je sais, par la suite, ça va être limé naturellement. Je continue à attiser leur curiosité, moi personnellement, je ne me lasse pas, je peux rester plusieurs minutes, voire des heures, à jouer avec eux, maintenant, ils sont plus grands, donc je peux me permettre à rester plus longtemps avec eux, et les sortir plusieurs fois par jour. Pour rappel, ils ne sont pas encore sévrés, ils ont 8 semaines pour l'aîné, il faut enlever un à 4 jours pour les autres. Pour le moment, ils grignotent, ils mangent, ils boient, mais ils continuent à réclamer la béquille à leurs parents, mais de moins en moins, donc je pense d'ici quelques jours, ils vont être sévrés totalement. Donc je continue le jeu avec eux, en extérieur et en intérieur, et si vous voulez vraiment tout voir, n'hésitez pas à aller sur Instagram, lien en description. Je sais, je viens de le répéter, mais ce sont des séquences que je poste en direct, et c'est différent de ce que vous voyez ici sur YouTube, c'est aussi un autre concept, donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, d'ailleurs, n'hésitez pas à s'abonner à cette chaîne-là, sur Instagram aussi. Donc voilà les amis, je vous laisse continuer la vidéo, et je vous dis que demain, après demain, je posterai une nouvelle vidéo où j'interagis avec les bébés et les parents en même temps, dans la même cage. Ça vous donnera un aperçu du comportement du groupe, c'est-à-dire des bébés, des parents et moi-même. Donc je vous laisse terminer la vidéo tranquillement, et je vous dis à bientôt les amis, tchuss ! Sous-titrage ST' 501